... 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 What mais c'est trop beau Attendez mais c'est trop stylé Oh je peux jouer avec le c... enfin bref je peux jouer avec sa queue comme d'hab comme j'aime On a fait que ça en Corée avec Thomas, on aimait trop ce jeu Il me fait la toilette et tout C'est trop stylé Je suis avec ma mif là, ils me font tous des bisous et tout Oh mon petit Maurice il me manque Et là je peux partir genre si je veux Oh j'ai une touche pour miauler C'est trop mignon Ça c'est une touche zoom ok On peut courir ou pas ? J'ai pas l'impression, je dois être à fond R2 pour courir il me semble R2 ok Je vais tester après Putain il y a encore une trace sur mon fond vert Elle fait que se déplacer avec le soleil Je devienne fou Ta gueule Focus C'est beau quand même hein J'ai pas l'impression, je vais essayer de faire Ok donc là je vais suivre mes, je sais pas si c'est mes copains ou mes frères et soeurs ou quoi j'en sais rien. C'est tellement joli, même l'ambiance sonore et tout c'est vraiment stylé, je peux pas jouer avec eux, appuyez sur B pour miauler, et du coup ils vont venir avec moi ? Oh ils me répondent, c'est peut-être pour les retrouver après ou quoi ? Ah oui R2 ça court exact. C'est quoi ? Ah bah j'ai fait, ça fait rien. Ok c'est pour sauter. Ça a l'air tellement stylé, c'est trop mignon genre. Gessa comment je cours ? Eh focus, focus tu commences à me pomper l'air. J'en peux plus de focus c'est bon c'est trop je vais le re-banne des modos. Non en vrai je pourrais jamais, je pourrais jamais le banne des modos, c'est pas possible. On peut plus rire ici, non c'est bon c'est bon je te permets, je te permets c'est quand même drôle. Merci Jean Drard, merci beaucoup pour le prime. Je peux m'expliquer le but du jeu, j'en sais pas plus que vous pour le moment, on vient de lancer vraiment il y a une seconde quoi. La tâche elle fait que se déplacer, ça me rend fou. Merci Christy, merci beaucoup. Ok j'ai sauté mon pote, comme en choré. Merci Christy, c'est gentil, merci beaucoup. Mais en fait c'est un jeu contemplatif ou il y a une histoire après chat ? Pour le moment on dirait un jeu contemplatif. Il y a une histoire, ok ok. Je viens de marcher sur la bordure. Ah c'est tellement stylé, non mais vraiment. Guettez comment c'est beau. Maintien A pour enchaîner les sauts. Ok. Merci Jean, merci beaucoup pour le sub. On dirait que je suis arrivé pile à temps, visage souriant. Tiens je fais de la merde. Continue ce que tu fais, merci pour le divertissement. Je vais marcher sur le rebord. Merci Jean, c'est adorable, merci beaucoup. C'est tellement stylé. Elle a un accent la voix là, ouais elle a un accent québécois soi-disant. J'ai choisi la voix Québec. Bon faut pas avoir le vertige putain de merde. Oh non, il va tomber Doudou. Il n'y va pas. Merci aussi, merci beaucoup pour le sub. Ça sent. Oh non. C'est moi ça. Oh bébé. Fin du jeu. Il meurt. Il atterrit, il meurt. J'avais un truc pour que ce soit réaliste et tout, pour que le chat, tu sais, quand il a mal et tout, qui truc, ils ont torturé des chats apparemment. C'est pour ça, c'est comme ça qu'ils ont eu les audios. Genre pour faire tomber le chat, ils l'ont vraiment fait tomber, je crois, du 20ème ou je sais plus. Ils sont allés à New York exprès pour faire tomber un chat du 20ème et tout, pour avoir le cri authentique et ils ont fait plein de trucs comme ça. C'était hyper intéressant. Oh non, je titube. Je titube. Oh non. Oh non, il est mort. Pourquoi la poubelle, elle bouge là ? Il y a un chat errant qui va venir me sauver. Il va sortir de la poubelle. C'était quoi ça ? Bah je suis revivant ? En fait je me suis juste évanoui. Ah là ça y est, je remarche en détente et tout là. Ah je peux plus courir, je pense que j'ai... Je pense que je suis un peu... Je suis un peu cassé là. Mec, c'est trop bien fait. Je vais te courir dans les déchets là. En fait, les gens qui font le jeu normalement, ils vont là où il y a le robot. Sauf que moi je suis un vrai petit malin et je vais remonter le tas d'ordures et je vais retourner voir mes copains. Ok, on peut pas. Euh, je suis pas si malin. Je... On va partir comme tout le monde en fait. Non mec, c'est trop stylé. Y'a une ville sous le terrain là ? Non mais... Chat ! Là, désolé. On fait une capture d'écran, ça fait un fond d'écran de fou. Guettez comment c'est beau ! Je pars. Je pars pour que vous puissiez faire un fond d'écran. Y'aura ma main comme ça dessus. Ça fait un peu de fond d'écran. Allez-y, faites une capture d'écran ceux que ça intéresse. J'en fais un ou je monte la tâche. Là, vous allez avoir des fonds d'écran top. Merci Marion pour le sub, merci beaucoup. Moi le fion bégé. Oups lapsus. Je voulais dire bonjour, ça va, je me suis trempé lol. Ah bah ça fait un gros lapsus là Marion quand même. Ça fait un... Un lapsus énorme quoi. Ils sont là-dedans là les petits trucs. On est d'accord ? Je monte là-dessus et je leur saute dessus. Lo petit chat. Chat. 26 mois. Surkiffer chaque livre. Coeur. Merci pour tout. Coeur. On est d'accord, ils sont là-dedans là. Merci Hello, 26 mois putain. Merci beaucoup. Chat, ils sont pas là-dedans ? Je vais passer de l'autre côté. J'ai cru qu'ils étaient rentrés dedans. Merci pour les envie de se mettre. Attends, je veux pas péter l'ambiance mais ici aussi j'en ai un peu pourru. On a appris qu'il y avait un tueur enserré dans mon village. Ou dans celui d'à côté. Bonne ambiance pour vous. En fait, merci pour ton lait. Ça fait du bien vu que j'ose plus sortir. What the fuck ? What ? Ok, moi ça casse les couilles mais c'est euh... Ça fait moins peur moi mon truc là. Ah oui, bah elle sort plus hein. Moi, au fait que j'apprends un truc comme ça, je vais même pas au travail. À moins d'avoir un garage et de pouvoir aller dans ma voiture depuis mon garage et tout, je vous jure, je ne pars plus. Mais c'est quoi ces trucs qui partent ? Je crois que c'était quelqu'un de mort. Est-ce qu'ils sont allés là-dedans ? Non ? Je comprends pas où ils sont allés. Bah courage hein, espérons qu'ils se fassent choper le puits de possible. Qu'ils se fassent choper le puits de possible quoi. Elle. Help. Ils m'envoient un message les petits bonhommes, ils ont besoin de moi. Je trace. Merci Skyfou pour le sauveur à Julie. C'est gentil. Follow me. Tu peux pas sauter en face là ? Là-haut ? Ah, je peux aller là direct, ok. Je pensais qu'il y avait un petit chemin pour y aller. Mais pas du tout. Il y a un endroit avec de l'eau qui coule. Je sais pas pourquoi j'ai pu prendre ça dans ma bouche, mais il y a sûrement une... Une raison. Ah, c'est là l'eau qui coule. Est-ce que je peux le récupérer ? Ou pas du tout. Genre mon saut il sert forcément à quelque chose, non ? Merci pour les 100 000 de minutes. Je vous jure, en 4 jours, il y a eu 2 personnes découvertes. Ah ! Et dans celui à 3 km, vive la meute en Moselle. Meurtre en Moselle. Là c'est plutôt meurtre en Moselle. En plus, ça fait limite Moselle. Ah bah c'est merde. En fait, arrête. Qu'est-ce que j'ai dit ? Sauf que je l'ai dit après quoi. Bah c'est bonne ambiance ton truc. Ça, ça sert pas à récupérer l'eau du truc là ? Bon, non je pense pas. Non mais j'aime trop me prendre la tête pour rien dans le jeu en fait. Bon, bah je vais mourir coupé en deux là. On va le casser avec ça. Ah oui, c'est du... C'est du rapide quoi. C'est au bord, faut que je fasse tomber. On reste un chat quoi. Et ils ont pensé à tout là. Merci Rock pour le ça, merci beaucoup, bienvenue. Ah oui, les chats ils font tout le temps tomber, c'est normal. Oh, il fait quoi, il fait quoi ? J'ai un bug, j'ai un bug chat. J'ai un bug, j'ai un bug. J'ai un bug chat. J'ai cassé le jeu. Je pouvais plus arrêter de tourner. Je sais pas ce qu'il se passe. Je pouvais plus arrêter de tourner. Ok, let's go. Allez viens. Laisse moi faire tomber les trucs. Encore, encore. Je suis sûr qu'il y a un offé, faire tomber tous les trucs que tu croises. Ou peut-être pas. Ça, ça va s'effondrer non ? Même pas. Follow me. Bah j'essaye. C'est trop stylé les gars, c'est vraiment trop beau. L'ambiance du jeu, elle est incroyable. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Faut que je vais se tomber. Merci Rock pour le se beau faire, c'est gentil. Bien bien Floki. Ok, let's go. C'est magnifique hein. Allez, let's go, je peux boire. Même si on s'en fiche en soi, vu qu'on perd pas d'énergie j'ai l'impression. Mais je comprends pas. Mais je comprends. Pourquoi tout le monde offre des subs ? Tu comprends ou tu comprends pas le piano ? Je descends en ascenseur au calme. C'est trop stylé, c'est vraiment trop joli et tout. C'est vraiment cool. Ah bah ils sont là les petits bonhommes. Il est vraiment allé dans le sol. Vous allez où bande de batte ? Oh putain. C'est lui qui a appelé de l'aide. Oh merde pardon. Désolé désolé, je voulais juste voir comment t'allais mais je reste un chat, j'ai peur. J'ai fini. Ok, désolé du coup, de toute façon c'est lui qui m'a appelé à l'aide et je viens de le défoncer en défouriant une seconde là. C'est ça le bail ou pas ? Là il a l'air d'avoir rien. Ouais c'est ça, j'ai tué le truc. Est-ce qu'il y a un endroit pour monter ? Peut-être là-bas. Attends je vais essayer de passer par là-bas. Genre en mode je monte sur la poubelle et après je vais sur le truc en face ou quoi. C'est peut-être loin. Ah non, le truc au-dessus là. Ok let's go, c'est ça. Ok bon, ça devait pas être lui qui nous appelle je pense. Enfin, qui nous appelait plutôt. Merci pour le Prime, On, merci beaucoup. Ou On, pardon. Maintien à terre pour courir. Ok, là cette fois je me fais attaquer par les trucs... Mais en fait c'est eux qui ont dévasté la ville et qui ont attaqué le petit bonhomme qui était par terre je pense. Qui nous demandait de l'aide. C'est tellement beau. Je suis choqué comment c'est beau. Lâchez-moi ! Je te drafte un peu pour pas qu'il m'attrape et tout. Oh la merde, là, là, là. Oh la merde, là, là, là. J'ai lu quelqu'un qui disait qu'ils avaient fait un partenariat avec la SPA après pour aller faire adopter les petits chats. C'est trop mignon. Follow me. Attends, je miole, ça allume les trucs. C'est trop stylé. Non mais c'était en face, je pense. C'était là-bas. Le focus, il a dit quoi ? Arnaud, Arnaud, Arnaud c'est très grave. On n'a pas donné de nom à notre bébou. Ah, faut donner un nom au chat ? Maurice ! C'est original en plus. On va l'appeler... Non, pas Maurice. Maurice, il ressemble pas. On va l'appeler Momo. On l'appelle Momo. Non, je pensais que ce soit mon chat. Imagine, à la fin, il meurt. On va l'appeler... Rismo. La version 2 de Maurice. La version bêta de Maurice. C'est Rismo, chat. On peut pas monter là ? Non. Merde alors. Ah putain, c'est là-bas. Rasmo. Non, c'est Rismo, c'est Rismo. Ma décision est prise, chat. Ça bouge quand j'avance ou pas ? Ah non. Peut-être qu'il faut que j'aille dedans pour le faire rouler. Je suis trop fort. Ah ouais, ça demande la direction. Ok, du coup, c'est là-bas. Ça, ça a roulé. Après, je saute dessus. Je vais en haut parce que je suis trop fort. Et je vais en face. Let's go ! Le cerveau énorme qui j'ai. C'est du jamais vu. C'était pas évident, ça. C'était très, très skillet, chat. J'ignore où il faut aller là. Non ? Attends, en fait, quand tu miaules, ça te monte le chemin. Ah merde. On va continuer par là-bas. C'est trop silly le principe de miauler pour que ça monte le chemin. Oh non, pas encore. Oh non. Hop là, dans le moyo de VIP, il y a trop... J'espère que tu t'en profites bien, Valdi. Euh... On peut pas sauter en face ? Bah. Ah, what the fuck, pourquoi je peux pas aller en face ? Est-ce qu'il y a un truc à faire tomber ? Ah, ok. On peut passer par là. C'est trop un petit génie, mon chat. Voilà, Rismo, dis-leur. Dis-leur bien même. Ok, faut aller en face par là. Je sais pas si... Oh si, je peux pas ça. Mais c'est trop beau. Je suis choqué comment c'est beau. Là, le seul défaut que je vois pour le moment, c'est que ça a l'air d'être... Merci Julie pour le... Pour les deux subs offerts, c'est trop gentil. Bienvenue à Rosange et à Spooky Cookie. Merci Mifo. En tout cas, il y a plus la tâche. C'est qu'il y a plus de soleil, ça, ça fait plaisir. Ah bah si, mais il est sur moi en fait. Attends, du coup, je peux me redécaler un petit peu parce que j'ai été tout coupé en deux. Oh si, si, c'est juste qu'elle est descendue sur WAM. C'est parfait. Ouais, je disais, le seul défaut que je peux voir là pour le moment, a priori, c'est que c'est très... Très orienté, genre. Tu sais, ça a l'air vraiment... Je pense que c'est plus un jeu contemplatif qu'un jeu tryhard, quoi. Genre, tu vois, quand je t'appuie sur A, ça saute automatiquement à l'endroit, t'as pas à viser. Y'a pas trop de notion de skill ou quoi, tu vois. Ah, c'est là. Attends, y'a un truc là, par terre. Après, si tu peux éviter de te tuer 34 fois le chat, on s'orientait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, le chat, le chat, pardon. Attends, je lâche ça. Attends. Non, je le prends parce que, imagine, de l'autre côté, j'en ai besoin. Ah, je peux pas le reprendre, ok. Mais c'est vrai que si on peut éviter de tuer le chat, c'est pas mal. L'appartement. Putain, pourquoi je pouvais faire un truc sur le tapis ? Je vais pisser. Je suis en train de pisser là. Ah non, ok. Je tricote. Ah ok, faut que je spam comme ça. Ok, j'avais pas capté. Ah non, je tricote pas, je fais mes griffes en fait sur le tapis. Je suis un vrai enfoiré. Merci Zeven pour le voir, merci beaucoup. Arrête, arrête de faire les griffes, c'est bon, t'as niqué le tapis là. Arrête. Là, attends ça, on pouvait l'atteindre d'en haut, j'ai vu. Je mets la musique. Par où faut aller ? Besoin, aide. Mais t'es où petit père ? Comment ça, besoin d'aide ? Par où, comment ? Là, quand je miole, il se passe rien. Ça, on peut pas toucher. Ça, c'est en hauteur. Ah, je lui ai écrit. Est-ce qu'il me répond ? Donner corrompu, besoin aide. Ah, désolé les gars, mon chat a marché sur le clavier. Non, attends, en vrai, c'est marrant comme truc. Le jeu est bon délire quand même. Ouais, ça sent tellement que les devs vont tous déjà. Je te jure, vraiment, c'est ça. Requis pour téléchargement ? Attends, mais... Ah non, on peut pas passer. Mais attendez les gars, il y a un truc que j'ai pas vu. Ah mais merde, j'ai fait tomber la pile d'olive, je pourrais plus remonter là-haut. J'pensais que c'était un truc avec le livre ou quoi. Je comprends pas, chat. Corps requis ? Pour téléchargement, corps requis. Mais comment ça, corps requis ? Pour passer la porte, allumer, trouver... Oh ! Quoi ? Trouver un corps. Attends, mais comment j'ai fait ? C'est quoi cette merde ? Attends, je pose pas de questions, je trace. Mais je sais pas pourquoi j'ai ouvert... Comment j'ai ouvert le truc là. Ça, c'est un truc que tout à l'heure, on dirait que je peux brancher quelque chose là. J'essaie de marcher sur le clavier encore. Ah, faut peut-être que je trouve tous les trucs comme ça. Ok, là il y en a un deuxième. C'est ça, c'est ça. Ok, il me manque encore deux. Il y en a un là-haut. Et l'autre, je sais pas où il est encore. J'ai pas vu. Attends, on va déposer lui déjà. Et le dernier... Ah bah là-haut. Franchement, c'est trop stylé comme jeu. C'est vraiment joli et tout, j'aime bien. Merde. Choqué du level de détails dans les décors, c'est grave immersif. Ouais, vraiment, c'est... Bah, c'est vraiment beau, regarde. Même les jeux de... Les jeux de lumière aussi, ils sont magnifiques, je trouve. Merci Sledge, merci beaucoup. C'est parti pour une nouvelle année de sub. Pour le moment, Rismo, il assure de fou, hein. Euh... C'est lui, vous croyez qu'il me parle ? Ah. Ok, je pense que non, en vrai. Putain, mais qui c'est qui me demande de l'aide ? Ça m'intrigue. On va lui mettre une nouvelle tête. Ah non. C'est quoi que j'ai dans la bouche ? C'est une tête, hein, chat ? J'ai l'impression que c'est une tête, mais je suis pas sûr. T'es un bon chat, tu déglingues tout sur ton passage, je te promets, c'est ça. J'ai l'impression qu'on peut faire un truc avec lui. Merci, merci Ryan, merci beaucoup. Là, on peut pas monter. Je pense pas qu'il me fasse revenir ici. Ah, au moins que... Ok, let's go. J'en ai! ... C'est parti. J'ai un nouveau copain. Ça a marché, je suis libre. Merci. Je ne croyais pas les caméras. Un chat dans la ville morte. J'ai oublié mon nom. Je crois que ma mémoire est endommagée. Je suis resté trop longtemps prisonnier du réseau électronique. Je sais que j'ai travaillé pour un scientifique qui vivait ici. Pour le moment, tu n'as qu'à m'appeler B12. C'est ce qui est inscrit sur ma coque. La ville morte est un endroit dangereux, mais tu as l'air débrouillard. Sortons d'ici, suis-moi. Bah, il est où ce bâtard ? Bah... Ah, il est là. Cette clé ouvre la porte, c'est tout ce dont je me souviens. Je vais te l'attraper. Ok, parfait. Vas-y, beau gosse. Fais, fais. Dépêche-toi. Merci, Wolfie. Merci beaucoup. Pour le sub, c'est gentil. J'ai pensé pareil, Maldi. Ma batterie est déjà presque vide. Viens par ici. Il va falloir que tu mettes ça. C'est un truc pour le charger ? Ah, je me disais que dans les vidéos que j'avais vues, le chat, il était stuff. C'est marrant qu'il se laisse tomber sur le côté. C'est vrai que quand tu mets un truc sur un chat, après, il tombe sur le técho, comme ça, il est déconnecté. Et après, il marche à plat. Ceux qui ont un chat, vous savez. Ceux qui ont un chat, vous savez très bien. Chaque anoint a été conçu pour les petits quadripèdes dans ton genre. Les petits quadripèdes. Il n'est pas trop en jeu de l'emporter ? Si, si. T'inquiète pas, tu vas t'habituer. J'ai numérisé la clé et je l'ai placée dans ton sac à dos. Pardon, le sac à dos. Pardon. Ok. Pour savoir à quoi sert un objet, montre-le-moi. Montre-le à d'autres gens, si on en croise. Et maintenant, il faut sortir de cet appartement. Merci Galette, merci beaucoup. Déjà vu ton let's play du jeu, mais pas grave, il est trop bien. T'es un galette saucisse. Galette saucisse, tu me donnes faim. Rien qu'avec ton pseudo. Une bonne galette saucisse. Moi, je suis friand de galette saucisse. Et alors, mention spéciale, galette saucisse. Galette saucisse avec oeuf fromage et oignon confit. Je pourrais en manger sur la tête d'un pouilleux. Je vous le jure. Oh là là là. Ça m'a donné envie de manger une galette saucisse. Rien que de lire le pseudo. J'aimerais tellement. Avec la petite moutarde. Oh là là. Oui, moi, je demande que ça, moi. Arnaud, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Loulou ? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Ça me donne faim. Il fallait taper le... Il y avait un code marqué quelque part. Oh non, je sais pas. Normalement, on est bloqué ici pour toujours. Et merde. Putain, s'il y avait un code, j'ai pas vu, moi. Comment on éteint sa lampe ? Code. 3-7-4-8 C'est trop stylé, les gars. C'est vraiment trop stylé. Quel drôle d'endroit. Euh, ouais. Cet ascenseur au loin, je crois que c'est important. Je sais qu'on doit monter. Ouais, de toute façon, j'allais monter dans... Rassure-toi. Pousse-toi, pousse-toi. Non mais les gars. Je savais pas que c'était aussi beau, genre. Oui, on vient de... Je viens de commencer, Camille. Je me retenais bailler, mais j'y ai pas pu. J'étais au bout de mon baillement. J'étais en mode comme ça, là. Quand t'as tes narines, de toute façon, elles vont exploser tellement tu te retiens. J'étais obligé de lâcher. Ça me revient l'extérieur. J'ai l'impression d'être venu ici. C'est de là que tu viens. Venu d'ici. Promis à quelqu'un que j'irai là-bas, mais promis à qui ? Salut, Oshiti. Non, on s'en fout de la carte postale. Nouveau souvenir découvert. Ah non, ok, il y en a plein à découvrir. En fait, il faut redonner la mémoire au petit robot et à la fin du jeu, on sait comment il s'appelle. Je sais pas, je fais des théories. Ça a fait un bruit de piou dans Dofus. Gushu, on est allé voir sur mon compte principal au début du live combien j'avais d'heures sur Dofus et je suis à 5500. Ça va, toi ? Et c'est que sur un seul compte. Ah ! Oh, merde ! J'ai réussi à tuer le chat. J'étais pas concentré, j'étais pas concentré. C'est bon, je me concentre, je me concentre. En même temps, là, on se lance dans un truc, laisse tomber. Il y en a partout, genre. Ah, j'ai cru que c'est un humain, mais c'est encore un robot. On peut... Oh ! Ah, merde, ils sont hostiles ? Bah, pourquoi ils ont peur ? Attends, il a mis l'alerte et tout, il va se passer quoi, là ? Ok, on peut rien faire. What ? Mais attends, mais il se passe quoi ? C'est genre un endroit, ils veulent pas être contaminés par des trucs de l'extérieur, ici, ou quoi ? Je pense que c'est ça. Merci Ruby, merci beaucoup pour le prime. Ah, lui, c'est le... C'est le sensei. Il a une Dora et tout. Et tout me ramène à Dofus, je suis pour rien. On dirait qu'ils ont leur propre langue. Tu n'es pas un zurque ? Ah non. T'es une espèce inconnue. T'es bienvenue dans notre village tant que tu ne manges personne. Ok, bah, je ne mangerai personne. Ah oui, c'est vrai qu'on peut miauler pendant les cinématiques. Je leur casse les couilles et tout. Ah, ils avaient peur de moi. Ils se sont tous cachés parce qu'ils n'en ont jamais vu, je pense. Je pense que c'est ça. Lui, il avait un solo manque. A plus, Skyfoo. Merci beaucoup. Merci d'être passé. T'as l'air perdu, t'as besoin de quoi ? Je veux sortir, montrer l'objet. Une photo de l'extérieur, ridicule. Ah. Cet ascenseur ne fonctionne pas. Tout le monde sait qu'il est impossible de quitter cet endroit. Enfin, sauf les extérioristes. Mais ils sont tous partis maintenant, sauf Momo. Oh, bah. Je m'appelle Rismo, ça vient de Maurice aussi. Tu peux essayer de lui parler si tu veux, mais il a abandonné toute idée de départ et c'est tant mieux. Il vit tout en haut de ce bâtiment avec le néon orange. Ok, j'y vais. Je vais hors Momo. J'ai mon chat à côté. Moi, j'adore la vibe. Appuie sur Nain pour appeler B12 à l'aide. Appelle-moi quand tu veux, je suis là pour t'aider. Ok. Ah, il te dit où t'en es dans le jeu. Genre si tu bloques ou quoi, il te dit ce que tu devais faire. C'est un gros bougos, celui. Est-ce que je peux aller là-bas ? Non, c'est trop loin, je pense. Ça, ça me donne l'impression d'aller au mauvais endroit. Peut-être qu'il faut que je passe par là-bas. Là-bas, je dirais. Ouais, ok. Tiens, je vais rencontrer tout le monde, voir si je vais un ami avec les autres. N'embête pas Vapora, elle est trop maladroite. Parlez à Mito. Euh, ok. Attends, j'ai envie d'aller embêter Vapora. C'est elle en face, là ? Oh non. Attends, mais le néon orange, en fait, il était là ? C'est là-haut qu'il faut que je monte ? Putain, je vais lui faire faire une bêtise. Attention, je dois me concentrer. Pas question de faire tomber un autre pot. Je vais lui faire tomber un autre pot. Attends, c'est vraiment juste pour le faire chier pour qu'il fasse tomber. Je suis vraiment une merde. Désolé, je voulais pas. J'adore le mode du jeu. Ça fait vraiment, c'est ce que je vous disais au début, quoi. Ça fait vraiment jeu contemplatif où... Tu sais, t'es... Attends, du coup, si je lui reparle, il m'engueule ou pas ? Mince. Ah non, ok, il en a rien à foutre. Le jeu où tu te poses et tu regardes, c'est juste joli, en fait. Et tu kiffes parce que c'est joli. Là, la grande question, c'est comment je monte ? Est-ce que je dois faire le tour par le côté ? Là, il y a un ascenseur, mais... Enfin, la Tyrolène, j'ai la raison que c'est plus pour descendre que pour monter. Non, il doit falloir que je retourne là-bas, en fait, je pense. Et que je passe par l'autre côté. Par contre, là, est-ce que je peux aller là-bas ? Je suis pas sûr. Ok, si, c'est bon. Ah non, je peux pas monter. Là-bas, j'ai l'impression qu'on est bloqué aussi. Ah, le côté, j'avais pas vu. Ah, du coup, vu qu'ils sont en fond, enfin, vu qu'ils sont à l'intérieur éternellement, ils leur ont mis des lights pour faire des fosses d'étoiles. D'accord, ok, désolé de t'avoir dérangé Valdigo. Valdigo qui a 209 subs, des 1000 subs offerts sur la chaîne. Tout va bien. Merci beaucoup, mon Valdigo, c'est gentil. Bienvenue aux 15 nouveaux, évidemment. Merci beaucoup pour le soutien. Bienvenue à Nono, Mi, Knight, Oji, Momo, Traumatize, Camélia, Rosalie, Mourer, Fur, FC, Zébulon, Jekyll et Yashiro. Bienvenue à tous les 15, du coup. Merci mille fois, beau gosse, c'est adorable. Merci beaucoup, vraiment. Je le miaule. Oh, il m'a regardé quand j'ai miaulé. Et les tricks, ça ne télémarche pas, on va lui réparer. Je ne laissera pas comme ça. Bizarre qu'en jeu de 65 subs, tout à l'heure, tu n'as pas dit tous les pseudos. Ouais, c'est chelou, je ne comprends pas trop pourquoi. Mais en fait, c'était vraiment une erreur d'inattention. Je remercie tout le monde maintenant. C'était vraiment une erreur de ma part. Désolé. Ça ne marchera jamais. Si, si, Momo, c'est sûr que ça va marcher. Mais c'est lui, Momo ! En fait, merde, je suis con, je l'avais paralysé. Oui, je veux sortir. On s'en fout de ta télé. Merci, Rachet, pour le prendre. Merci, mille fois. Je veux juste donner un petit conseil pour le jeu. Prends le temps de bien explorer, au risque de rater des choses. Ouais, t'inquiète-moi, je suis de ceux qui explorent énormément. Ok, donc je peux offrir sans sub, tu dis tout ? Galets de saucisse, ils t'offres sans sub, je m'y engage. Pourquoi je les ai laissés partir ? Je suis tout seul maintenant. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Je veux me barrer à l'extérieur. Je veux ça. Quand il y a des sub-bofers, c'est aléatoire à qui ils vont. Bonjour tout le monde et bonjour, Linka. As-tu l'intention de jouer à Poppy Playtime un jour ou ça ne te tente pas ? Je les ai fait déjà, j'ai fait les deux. Les deux ou le seul ? Non, les deux, j'ai fait les deux. C'est une photo extérieure, tu veux y aller ? Oui. Bah, te fatigue pas, c'est une perte de temps, tu ne trouveras que solitude et désespoir. Mais c'est ici, la perte de temps. Mes amis en arrivaient aussi, mais maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. Mais Momo, viens avec nous ! J'ignore où ils ont atterri, j'ai essayé de les contacter, mais cette putain de radio ne fonctionne pas ! Oh, Momo, il est venu de guerre ! Mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les miennes si tu tiens vraiment à y aller. Oh, bah, putain, il est trop gentil, lui ! Merci, merci pour les notes, c'est gentil ! Tu es tout seul, maintenant. Je ne veux plus entendre parler de l'extérieur, bonne chance. Momo a l'air très triste, ses amis lui manque. Laisse-moi jeter un oeil au carnet qu'il nous a donné. Le manifeste des... Oh là 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 ! Ok, c'est long. Clem, Sbaltazar, Doc et Momo. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. On devrait trouver les autres carnets, ok. On ne peut pas remettre la télé à Momo ? Eh, petit chat, tu cherches toujours ces carnets inutiles ? Ouais. Oui, lâche-moi, lâche-moi ! Lâche ma veste ! Oh, c'est ses potes. Il est tout seul, il est tout triste. On ne peut pas lui réparer sa télé à lui ? Extérioriste. Ok, on ne va pas lui niquer son tapis, je l'aime bien, lui. Back Home 2, je me souviens de ce jeu vidéo. Ça se trouve, c'est un teaser de leur prochain jeu. Il y a eu un bruit de ouf là, non ? Ah non, c'est dans le jeu, ok. Nouveau souvenir découvert. Les gars, vous savez que depuis que je suis rentré de la Corée... Ah merde, ça va à l'opposé de là où je mets. Comment j'enlève cette merde, là ? Ça va à l'opposé, les touches, elles sont inversées, du coup. Comment on enlève cette merde ? Ok, c'est bon. Ouais, depuis que je suis allé en Corée, je suis décalé dans le bon sens. Je me couche à 23h, je me lève à 6h30, 7h tous les jours. Je découvre la vie du matin et c'est un bonheur de fou. Je vais faire mes griffes, je le sens, là. Oh putain, oui. Oh oui. Je suis obligé. Ok, c'est bon, j'arrête, j'arrête. Désolé, désolé, Momo, je n'ai pas pu résister. Vous savez que le jour où j'ai un... Où j'ai... Comment ? À nouveau, mon studio... Un studio équipé chez moi et tout, je vous ferai des streams le matin. Je... Je m'y engage. Mais là, c'est bon, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, non ? Tiens, coupe ta musique, Momo, tu m'as pété les couilles. Ok, il n'y a rien. La ville a la forme d'un cylindre d'environ 450 mètres de diamètre. La ville semble dotée d'un plafond. Si j'en crois mes livres, un grand ciel bleu est caché derrière. Ouais, donc il faut qu'on monte, en fait. Il faut juste qu'on monte en boucle. Oh non, je vais faire mes griffes. Oh putain, désolé. Oh là là, oui. Oh, quel bonheur. Là, je suis en RP-char. Ok, ok, j'arrête. Bon, vas-y, tant qu'à faire, tu sais quoi, je lui fais le tapis. Je n'ai plus rien à foutre, c'est bon. Allez, hop. Désolé, désolé pour lui, mais je n'ai pas pu résister. Est-ce qu'il y a des endroits que je n'ai pas vu encore ? Ou pas. Je pense vraiment qu'il faut que je monte. Genre qu'il faut que je parte d'ici, quoi. Ah voilà, elle va me dire. Symbole sur ces murs correspond à celui du carnet. Ça pourrait être une piste. Ok, ça marche. On y va. On y va, on y va, on y va. Ça, les tyrolènes, c'est un gros plus. J'aime bien, j'aime bien. C'est tellement stylé, les gars. J'ai tout niqué. Je suis un vrai chat. Eh, désolé, mais je suis un chat, moi, les gars. Les gars, ça fait ce genre de truc. C'est sublime. Carnet d'extérioriste. C'est le même logo que celui que Momo nous a donné. Ok. On dirait que celui-ci appartient à une certaine clémentine. Trouvons les autres carnets. Allez, ça part. Je ne pense pas qu'il y en ait deux au même endroit. Je vais me barrer direct. Et là, dès que je vais aller à la fenêtre, il va me dire, tiens, regarde, il faut aller là-bas. Ah non. Ok, là-bas. Ah, mais en fait, il faut que je suive toutes les lanternes. Là, il y a une lanterne à droite, donc il y aura sûrement là-bas. Et il y en a sûrement une à l'opposé. Ouais, voilà. Ok. On va commencer par celle qui est là-bas. Je dois pouvoir, je pense, monter ici. Let's go. Ok, donc là, je pense que je vais avoir un carnet. C'est magnifique. Les gars, regardez comme c'est beau. Non, mais sérieux. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain, volume 42. Regardez comment c'est magnifique, sérieux, les gars. Le niveau de détail et tout, la quantité de détail. En fait, à chaque fois que j'ai vu... Oh là là, je le borne que je fais. A chaque fois que j'ai vu des streamers sur le jeu, je suis direct parti pour pas me spoil. Et du coup, je découvrais vraiment, c'est tellement beau. Je suis choqué d'à quel point c'est beau. Salut, dog. J'ai trouvé les clés de ton coffre. Tu devrais mieux les cacher. Ok, on a les clés du coffre. Maintenant, il nous faut le coffre. Ok. Y'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit qu'on puisse fouiller. Peut-être que là-bas... Attends. Peut-être qu'en vrai, là-bas, y'avait des trucs encore. J'ai pas l'impression. Tu devrais me les cacher. Cache ton coffre derrière des livres ne suffit pas. Ok. Ok, faut que je fasse tomber tous les livres. Oh, désolé les gars, je peux pas résister. Je suis navré. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, désolé, fin du RP. Derrière des livres. Faut que je vois s'il y a un endroit où j'ai l'impression que je peux, tu sais, l'atteindre. Mais c'est là, c'est sûr. Là-haut, y'a un truc, mais je sais pas comment y monter. On peut monter là. Ok. Oh, non, c'est trop mignon. Oh, petit bébé. Quand j'arrive chez moi et qu'il y a mon chat qui est comme ça, j'ai envie de lui faire des bisous partout. Je l'aime trop. Je lui prends sa petite tête là comme ça. Je fais... Sur son front. C'est trop mignon. Il y a des chats, les gars. Putain, t'es comme on c'est trop mignon. Tiens, j'ai des gros mollards sur mon... Tiens, t'es mollard, prends. J'ai vu que je pouvais arrêter, mais je veux voir jusqu'à où la caméra, elle recule. Regardez le niveau détail. Non, vraiment, il faut en parler là, du jeu. Guettet, comment c'est beau. C'est du bengar, c'est vraiment beau, là. Putain, on peut monter là-haut ? On peut monter là-haut ? La question, c'est par où ? Ok, je peux pas monter par là. Putain, par où on monte ? Là-bas, je peux pas monter. Ah, là, peut-être. Peut-être ici. Non, si je peux pas monter. Ah, merde, alors. Dans ton coffre, derrière des livres. Oh, j'avais pas vu de face qu'on voyait le petit robot comme ça dedans. Ça donne l'impression qu'on peut monter là-haut. C'est tombé, ok. Donc, c'était pas ça. Eh, merde, alors. Ça, on peut pas l'ouvrir, non. Je fais un bordel dans son sud, par contre, c'est trop grave, hein. Non, là, on peut pas monter. J'avoue que... Genre, les tableaux et tout, tu vois, ils font de l'œil. Là, je peux pas monter là-dessus. Alors que pourtant, on dirait vraiment un truc où on peut monter dessus, quoi. Attends, c'est là-bas. C'est là, c'est là. Ça va être là. J'ai vu qu'il y a un coffre. Ok, let's go. Je suis passé devant 60 fois. Les gens qui connaissent le jeu, vous avez dû péter les plombs. Je n'osais pas regarder le chat parce que je me suis là tous les coups. Il va y avoir du spoil. GG, merci, chat, mais j'ai pas fait grand-chose. Ok, et le dernier, on va chercher à l'opposé. Alors, comment monter là-bas ? Là-bas, je crois qu'on pouvait pas monter tout à l'heure. Attends, je vais regarder en face, vite fait. Est-ce que je vois un endroit... On puisse monter ? Non, bah si, ça doit être là-bas, en fait. Ah, ça doit être là-bas. Je vais tester, on va voir. Le jeu est sublime. Franchement, les gars, je suis époustouflé, là. Attends, je teste pas là, avant de faire le grand tour. Ah, bah super, nickel, bah c'est là. Alimentation électrique de la ventilation. Ok, et là, il doit avoir une note quelque part par là, du coup. On est au dernier endroit. Ça me fait rire qu'ils aient poussé le détail à ce point-là. Parce que c'est vraiment tout ce que fait un chat, quoi. Il va partout, il en a rien à foutre, il fait tomber tous tes trucs. On peut monter là-haut ? Mais je pourrais pas descendre, du coup, c'est ça. Ou alors, maintenant que j'ai découvert, je peux descendre ? Ok. Ça se trouve, je pourrais déjà descendre tout à l'heure, en fait. Attends, mais en fait, ça se trouve, j'avais... J'ai pas du tout trouvé ce qu'il fallait. Attends, je retourne les gars pour voir vite fait. Parce que là, on est supposé être à l'endroit des derniers lampions, tu vois, donc c'est là-dedans. Je me demande si j'ai pas loupé le truc, honnêtement. Je prends un petit coup de chat. On verra pas une partout depuis tout à l'heure, ça donne soif. Non, il y a l'air de rien à voir. Vous pensez qu'il y a un truc ici, chat, ou pas ? Ça me fait douter, moi. En fait, je trouve ça bizarre qu'on ait pu venir ici. Putain, les reflets dans la machine à laver et tout, c'est trop beau. Merci beaucoup, Desmonart, pour le sub. Tu es le premier streamer monde sur Stray en ce moment même. Ça doit pas être très dur vu que le jeu a été fait par tout le monde avant. Ok, j'ai trouvé. Let's go. Tout le monde avant et moi, j'aime pas faire tous les trucs en même temps que tout le monde. Je trouve que tu trouves tout le temps les mêmes trucs sur Twitch. Je préfère faire un peu en retard, c'est pas grave. Sauf quand il y a un truc où vraiment j'ai une hype incroyable, tu vois. La stat est belle malgré tout. C'est vrai, c'est vrai. Premier streamer Stray du monde, c'est quelque chose. Et du coup, là, on retourne voir le papy. Le pépé, il était où déjà ? Là-bas. Ok, c'est bon, je me suis rappelé. Il est encore avec sa télé, pêcheur. Toujours sa carnet inutile, montrez l'objet. Du coup, je lui montre quoi ? Je lui montre tous les carnets. Les notes de Clémentine, ok. C'est ça que je dois faire, là ? C'est lui montrer tous les trucs qu'on a trouvé, on est d'accord ? Tu as trouvé tous les carnets, mes amis ? C'est quoi cette note ? La radio peut être réparée, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des taudis. Ok, let's go, c'est bon. Salut, Deep ! Réparons cette radio pourrie. Ok, je crois qu'on est bon, chat. Il me semble qu'on a géré, là. En plus, j'ai l'impression qu'on a fait ça vite, honnêtement. Voilà, ça marche, viens avec moi. Avec plaisir, hein ? Non, je ne fais pas mes griffes. Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres. Ouais. Si tu installes les metteurs au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient encore être là-bas. S'il y a un moyen de sortir, ils sauront où c'est. Oh, let's go. T'es seul à être assez petit et rapide pour échapper aux jurks. On a besoin de toi, petit extérioriste. Fais-nous montrer jusqu'au ciel. Ça part. Merci, Otis, pour les 22 mois. Merci beaucoup, beau gosse. Merci mille fois. Non, mais c'est trop beau. Vraiment, je craque. Le niveau du jeu, les gars... Enfin, je ne sais pas si j'ai déjà joué à un jeu aussi détaillé, je vous jure. C'est sublime, genre. Comme quoi, c'est à Montpellier qu'on fait les meilleurs jeux. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit. Montpellier, c'est le... Les Montpellierains, c'est les meilleurs pour tout. Il me tarde d'y être. Non, vraiment, c'est incroyablement beau. Sans deck, hein. Oh, il y a une main. Ok, c'est là-bas, du coup. Lâchez-moi ! Lâchez-moi, pardon, pas léchez-moi. Et merde. Merci, Luni, pour le seuil. Merci beaucoup. Il y avait marqué appuyer sur B. Mais pourquoi, pour l'ennemi ? Pour faire quoi, l'ennemi ? Attendez, il y a un truc que je n'ai pas compris, là. Lâchez-moi, pardon, j'ai paniqué, j'ai paniqué. Ça va être dur, là, avec les petits, les petits zurks, là. Il est allé pour attirer l'ennemi. Mais non, non ! Ah ! Ça doit créer des contrepoids, des trucs, d'appeler l'ennemi. À un moment, je pense. C'est ma hashtag théorie. Ok, là-bas. Je trace. Ok. Donc là, je les appelle. Et là, ils sont partis, là-bas, du coup, je peux tracer. Ok. Je pensais que leur poids serait utile pour faire quelque chose, mais non, c'est juste pour les déplacer, quoi. C'est trop en bengueur. Tu te rappelles, Dudu ? La ville était pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas. Et pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taux d'îmes. Et les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un allumait les lamparques en ciel. Des panneaux au néon sur toute sa maison. Cette personne était arrêtée et on ne l'a jamais revue. Mais les gens ont senti une note d'espoir et peut-être ils se sont mis à placer des lampes partout sur la maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir de la couleur. Comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile. Enfin. Ok, ok. Top. Du coup, on se casse, c'était juste pour le hofer, je pense. Ah non, ok. Je ne peux pas aller là-bas. Ok. Ah, peut-être que je resaute pour le refaire tourner. Ok, nice. Euh, ok. Il faut le mettre là-bas pour monter et refaire exactement pareil, je pense. Faire bouger le truc avec l'élan. C'est magnifique. Trop cool, le live. J'ai joué, il est fini, mais je promets, je ne dirais rien du tout. Parfait, merci. C'est tout ce qu'on veut. Oh, merde. Let's go. La mape hier a pas cru. Bah, il s'est passé quoi ? Oh, bazar. Attends. Ok. Il reste quelques-uns quand même. Merde, on ne peut pas sauter là. Attends, je trace, je trace, je trace. Ok, ils sont un peu cons, j'ai de la chance. On peut sauter là. Ok, let's go. C'est oppressant, ils mettent des... C'est désagréable, les petites merdes qui te sautent dessus et tout. Ok, nice. T'as vu les leaks de GTA VI, insane. Bah ouais, ça... Après, vous avez vu, c'est des leaks apparemment d'archives très anciennes, je crois, de 2019, un truc comme ça. Donc le jeu, il a sûrement énormément évolué depuis et tout, mais c'est... Bah, c'est cool parce que ça donne quelque part, ça donne un peu d'espoir. Tu sais, on se dit, bah, vas-y, il y a du concret quoi, ça va finir par arriver. Parce que ça fait quand même des piches qu'on attend quoi. Mais, vas-y, pour les développeurs du jeu, ça doit te dégoûter. T'es là, t'as envie de faire un truc chromé, de sortir un gigabanger et tout. Il y a quelqu'un qui le leak, ça doit juste te donner envie de te foutre en l'air. Mais bref. Surtout quand tu travailles sur un truc comme ça depuis aussi longtemps. Ok, j'ai une technique. Je miaule, ils viennent tous en bas et je saute par-dessus eux et je vais de l'autre côté. Ah, ils sont bloqués. Ah, ils sont pas bloqués, ils sont pas bloqués. Wow, wow, wow ! Wow ! Ok, ok. Putain, ils se foutent en l'air et tout. Là, je pensais que j'allais y passer, honnêtement, en chat. Je vous dis la vérité, je pensais que c'était la fin. Ok, nice, on a survécu. Je pensais que c'était fini. Il n'y avait aucune raison qu'on survivait à ça, là, normalement. On était complètement écrasés. Il faut que j'appelle, que j'aille trafiquer ça. Puis que je passe de l'autre côté avec le tonneau. Ils s'en battent les couilles. Hi ! Oh non, il y a un fond ! Ah ! Mais attends, en fait, ceux qui me montent dessus, je leur pète la gueule quand ils me sautent dessus comme ça. Ah oui, ils meurent ! Ah non. Ah si. Ah non. Ok. Si des cheveux venus des tâches supérieures ont débordé dans les taudis, ont tenté de développer une bactérie pour tout dissoudre. Ah, et c'est ça l'espèce de merde qui pollue l'endroit et qui nous attaque et tout. C'est gangbang, toi, me déouf. Ouais, t'as vu, ça a l'air si d'être un chat. Bref. Là, on peut rien faire ici. C'était juste pour le souvenir, je pense. Ouais, il doit falloir aller ailleurs. Ah, là-haut. Ok, alors attends. Du coup, ça, ça servait juste à se déplacer là-bas. Oh, mais j'en ai écrasé. Ah, mais on peut les écraser, putain ! C'est stylé, hein ? C'est stylé, hein ? Oh, là-là-là. J'aime, 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 vous êtes trop. Je peux monter, là ? Yes. Ok, nice. Mind a l'heure, on a sacrément monté, là. On est bien, bien haut. Y'a plus l'air d'avoir trop de merdier, là. Ah, putain, faut descendre. Non. Ok, y'a un truc que j'ai pas dû voir, je pense. Là, y'a un genre de câble qui est relié à quelque chose. Ok. Let's go ! Y'a paix de sa maman, le jeu. Franchement, c'est très, très beau. Très agréable à jouer et tout. C'est vraiment très beau. C'est en train de descendre. Il faut que je les fasse tourner comme ça. Regardez les lumières et tout. Vraiment, c'est tellement stylé. Regardez les lumières sur le chat. Genre, comment il est éclairé selon là où je cours et tout. C'est trop beau, vraiment. Oh là là, merde, 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 merde. Je veux, je veux. J'ai fait tourner à l'opposé et je vais là-bas. Mais attends, mais il y en a de plus en plus qui tombent. Au secours ! Oh putain ! J'ai pas compris par où on montait. J'ai pas compris par où on montait, merde. C'est gentil, Yaok. Merci beaucoup. Oh non. Je vois que tu restes éperché là-haut. Putain les gars, je me suis niqué à l'escalade. Je me suis accroché le doigt dans une prise et ça m'a décollé. Vous savez, la peau sous l'ongle du pouce. Vous voyez cette sensation comme quand tu essaies de réceptionner un ballon de basket et que ça t'arrache la peau sous l'ongle là. Là, ça m'a fait pareil. C'est horrible. Je douille de fou là. Dès que j'appuie un peu sur le doigt, j'ai mal. Attends, j'essaie de voir par où il faut monter dans ce truc. Oh là là. Je comprends pas, putain. Attends, je trace mes barons, il faut monter dans cette merde. Ok, let's go. Là, je suis safe, je pense. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je sais pas du tout, je l'ai acheté à la sortie. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Ah non, je crois qu'on m'a envoyé un code. En plus, je l'ai même pas payé, donc je sais pas. Ouais, le bâtiment, il est vraiment gangréné par la bactérie, quoi. Putain, ma nuque. J'essaie de m'étirer de ouf, mais je galère. Oh. Merde. Attends, mais merde. Ok. Et donc là, c'est l'endroit où on va placer l'émetteur. Dis bien, Yoshi, dis bien. Et non-sub, c'est célibat à vie. Je crois que si t'as jamais offert un sub de toute ta vie, comment sur ma chaîne, je crois que tu feras jamais l'acquisition d'un bien immobilier. Ça sera toujours refusé. Malheureusement, je veux pas vous jeter l'œil. Loin de moi l'idée, les gars, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai créé plein de coupes. Bien joué à toi, Valjugo. J'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. C'est bien, c'est bien. Oh, putain, je suis éclaté. Je suis certain que c'est ma raison d'exister. Je dois ouvrir la ville. Focus, bravo. Bravo pour ton sub offert à Clem. Grâce à ça, on te refusera jamais d'acquérir un bien immobilier. T'as commencé le jeu aujourd'hui. Ouais, je viens de le commencer. Allez, on se casse. Oh, ça, c'est le meilleur, ça, quand on part. Oh, putain, en plus, elle est immense. Regardez, profitez. Mais attends, on a dû faire une sacrée chute quand on était dans le monde normal avec nos copains, là. Merci, Blu, pour le sub. Merci beaucoup. Bienvenue. J'ai 60 mm immobilier, du coup. Non, en tout cas, on te dira oui si jamais tu veux contracter un crédit immobilier. Ça, c'est sûr. Grâce à ça. Et uniquement grâce à ça. De l'extérieur, si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'ai emmené le matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple, c'est... Ah ! Ok, j'espère que tu as retenu le code, mon vieux. Ok, j'espère que tu as retenu le code, mon vieux. Oh là là. C'est quel plaisir le live pour P'tit Perlicastor. Merci, Critique. Merci beaucoup. Allez, ça part. On va au bar. Merci, Millefort, pour le problème. C'est adorable. Du coup, le bar, où est-il ? Comment suis-je censé le savoir ? Je pense que ça va être en bas. Oh la merde, la chaise. J'espère qu'ils n'y tenaient pas. Ok, je pense que ça va être là. Je ne sais pas, je le sens. Oh, la boule de poêle ! Mais putain, c'est vraiment beau, je ne l'avais même pas cité. Viens voir, j'ai réussi à capturer un signal. J'arrive. C'est tellement beau, les gars, vraiment. Parlez à billets. Oh, il me fait des papouilles. C'est dur à jouer ou pas ? Non, pas spécialement pour le moment. Pas pour mon chien. Non, pas le moche. On entend, on vient des taudis. On cherche une sortie. C'est incroyable. Je suis trop content d'entendre le son de ta voix. Sbaltazar, où es-tu ? Les autres vont bien ? Oui, on va bien. On a trouvé comment monter. Oh, bah let's go ! Faut passer par les égouts pour nous retrouver, mais c'est très dangereux. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Même si ce baltazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. Bah, pourquoi il vient pas avec moi ? Vous ne passerez jamais par les égouts, c'est infesté de zurks. Il ne ferait qu'une bouchée de vous et surtout de toi, mon petit. Ah, bah là, c'est mal me connaître, mon vieux. Beaucoup de gens ont déjà tenté. Ça a mal fini. Je vous aurais prévenu et puis, c'est pas mes oignons. Il est stylé, lui. Il drippe de fou. Ça drippe fort. Papouille, il va manger Momo. Il va rien faire du tout, Papouille. Il va ronfler sur le canapé, comme tous les chiens de son espèce. Et il va faire des pets qui puent sa mère. Voilà ce qu'il va faire. N'écoute pas, Simus. Il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de rejoindre les extérioristes. Ça part. Allez, on part dans l'appartement de Simus. Où il est ? Il n'est pas pressé. Je suis hyper actif. Voilà, si j'étais un vrai chat, je ferais comme ça. Être dans les pieds de l'autre tout le temps. Tout le long. Pour lui marcher dessus et l'emmerder. Merci Lorraine, merci beaucoup. Et bienvenue à E-Days. Merci mille fois. Je vais s'attendre, ce n'est pas facile pour Simus. Il ne veut plus entendre parler des extérioristes, il ne m'aidera pas. Mais toi, je crois que j'ai une idée. Vas-y, go, moi je suis chaud, je suis chaud. Le mec nettoie la peinture de tout à l'heure. Ah ouais, je n'ai même pas fait gaffe. Ah oui, il est suisse qu'on a renversé, merde. On est vraiment des connards. Je crois que j'ai une idée. Vas-y, raconte ton idée. Je le suis encore ? Pardon, monsieur. Désolé. Il lave mes bêtises. Prends le can de Doc et va le montrer à Simus. Je peux rentrer par là du coup ? Ok. Simus, tiens. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai déjà dit passer par les égouts. C'est une mission suicide. Laisse-moi tranquille. Get ça. Get ça, dis-moi des nouvelles avant de râler. Attends, c'est celui de mon père ? Bah oui. J'en savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart, mais où ça ? La boîte secrète, juste sous mon nez. Il y a des indices cachés par ici. Ça va être là. Le temps et la clé. Il y a une horloge ou un truc ? Ah. 2, 5, 1, 1. Il y a un truc avec un code quelque part ? C'est un indice. Bah oui, c'est un indice. Mais où est-ce qu'il y a un truc avec un code ou quoi ? On peut monter nulle part, là ? On peut monter nulle part, là. Téléphone ? Je vois pas dans quoi je pourrais... Est-ce qu'il y a un endroit où je peux le mettre ? Je fouille, je regarde pas trop le chat, j'ai peur de me faire spoil. Ah merci, elle est fermée. Je vais regarder si je pouvais pas aller dire à l'autre, « Eh, le temps, c'est la clé » et voir s'ils me disent un truc. Là, on peut monter nulle part. Je capte pas, je peux pas monter. Lui, on peut rien lui faire. Le temps et la clé, c'est un rapport avec les horloges, je pense, mais... Le temps ne parle pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais putain, il n'y a pas un endroit où on rentre un code dans ta maison, là ? On peut rien faire. En fait, je vois pas un truc avec lequel je puisse interagir, là. Ah, mais attends, il y a des trucs que je n'ai pas fait tomber encore. Ah bah d'accord. Du coup, deux, pousse-toi. Deux, cinq, un, un. C'est du tout, c'est du tout, c'est du tout, c'est du tout. C'est un croix qui s'est parvenu à me l'a dissimulé tout ce temps. Ses plans, c'est sans doute pour son arme contre les urcs. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test. Dans la vraie vie. Il est sorti des tolis pour ne jamais revenir. Je trouve des trucs intéressants ici. Attends, je n'ai pas fouillé encore. concept, pistolet à base de lumière, propriété faible, blablablabla. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça, on a déjà vu. Ça, c'est des trucs qu'il étudiait, sûrement. Je l'ai bruit, mais jamais gentil. Vieille bactérie des temps humain. Mange toutes sortes de matières totalement nictalope. Sensibles à la lumière vive. Nictalope, ça veut dire qu'il voit dans la nuit de chat. Je le sais grâce au donjon de la Hullbuck. Très bel ref, si vous l'avez, c'est que vous êtes vieux comme moi et j'apprécie. Je me sens moins seul. Je suis nictalope, ça veut dire que je vois dans l'ennemi. Je savais bien que tu étais une salope. Montrez l'objet. Je ne sais pas si j'ai des objets à montrer. Je n'ai rien vu, là. Ça, c'est relié à ça. Je ne peux pas agir avec. Ça, on l'a déjà traduit. Là, il n'y a rien. Sous la table non plus. Ah, là, il y a une... Ah non, je croyais que c'était la télé, mais pas du tout. Chat, est-ce que j'ai tout fouillé dans la pièce ou pas ? Ok, allez-y, il y a un truc. Ok, c'est bon, je l'ai trouvé un truc cette fois-ci. Je me sens là, c'est ce traceur. Papa se servait sans cesse de ce traceur pour me surveiller. On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. Je n'arrive pas à croire que papa soit encore en vie. Il me manque tellement. Il te faut une arme contre les urges, c'est pas vrai. Mon père en a pris une avec lui. C'est certain. On doit repérer le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Let's go ! On l'a rallié à notre cause. Oui, Beyond Two Sol, on a fini. Le dernier épisode est déjà en ligne sur la chaîne VOD. C'est beau gosse, il ne nous a pas attendu l'autre. Ok, il faut qu'on fouille quelqu'un pour réparer notre merde. Enfin, qu'on trouve quelqu'un. Un petit poisson, c'est mieux que rien. C'est une boutique de quoi qu'il a lui ? Merci Lolo, bienvenue à off. Ok, c'est une laverie, on ne trouvera pas de truc de réparation ou quoi, je pense. Merci beaucoup Lolo pour le sub, c'est gentil. Je vais tracer, je vais chercher d'autres formes de vie. Ce type n'était encore la peinture, au moins il sait quoi faire de toute cette lessive. Bah Zoé, elle est en dépression là. Regarde tout ce qui tombe dans notre poubelle, tous ces trésors. Devraient rendre visite au trockeur, il en a pour tout le monde chez lui. Le trockeur, il doit savoir faire des trucs. Mec, c'est trop stylé. Il fait des arts martiaux. Ok. Oh non, j'aurais pu mettre un panier. Attends, est-ce que je peux remonter la balle ? Oh non, 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 je voulais mettre le panier. Je suis sûr qu'il y avait un hoffé. J'arriverai jamais à remonter la balle, bon, fais chier. Bonjour, je suis le marchand du marché. Je te l'échange contre de la lessive super spirit. Attends, je le veux moi. Trois canettes de boisson énergétique. La lessive, il y en a forcément chez l'autre là. Putain, j'ai volé de la lessive. Je ne sais pas si ça me sert les câbles électriques, mais je les ai tenté. Bon, eux, ils ramassent des trucs dans les poubelles quoi. Ouais, le marchand du marché, moi j'ai lu ça. J'essaie de voler de la lessive à l'autre. Je vais peut-être regarder ce qui se passe de l'autre côté avant. Lui, il est fou de nature. Je m'occupe des plantes des humains. Les humains les ont tellement améliorées maintenant, elles n'ont presque plus besoin de lumière. Je les arrends à peine et regarde comme elles poussent. C'est une technologie vraiment incroyable. Ok. Je ne lui répare rien lui. Je suis musicien mais je ne connais aucune chanson. Oh, ben tiens mon pote. Régale-toi. Petit vase, c'est bon ça. Tiens, regarde. Horrible, horrible, horrible. Oh, c'est de la merde, c'est de la merde. Ta gueule. Stop, stop. Je lui donnais une autre musique. Ok, c'est... Plus jamais je lui donne une musique en fait. Ça, c'est vrai, il y a un truc à faire avec ça. Vas-y. Ok. Voilà. Code mystérieux du coffre. Examinez. L'écrit, suis les chiffres, mais on dirait un gage binaire. Une succession de 0 et de 1. Il doit y avoir un moyen de déchiffrer ce code, c'est sûrement celui du coffre. Suis les chiffres. Il y a des chiffres partout en fait. Il y a des chiffres absolument partout. L'accès aux égouts est condamné. Ok. Je vais chercher de la lessive les gars, je crois que c'est ma seule piste. Là, il y a R. Là, c'est le bar. Attends, je vais tout fouiller d'abord avant de me poser. Ok, bon, ça papote, ça papote, on s'en fout. Oh, je peux me faire les griffes sur lui, là ? Ah non, je peux me frotter à ses jambes, ok. Il veut pas papouiller le bâtard. Ok, ça c'est fermé. L'autre, attends, autant c'est un réparateur lui, mais je pense pas en vrai. Ok, non, il parle entre eux. On est juste en train d'écouter la conversation en cachette. Oh merde, je suis allé où ? Mais les gars, je vois pas de truc en rapport, enfin pas un truc qui ressemble à quelque chose de, un truc de réparation quoi. Ça, c'est où on était tout à l'heure. Je vais tenter de trôquer à l'autre, je sais pas. Merci Benji pour le problème. Oh non, je vais la voir dans la tête. Donne-moi ton cœur, baby. Non, 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 non. Désolé, chat, t'as tous ceux qui vont la voir dans la tête à cause de ce sub. Non, 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 ton rag, baby, ta soul, baby. Je veux une femme like you. Non, non, non. Y'a rien là-dedans, là ? Genre, parfois, il fait un bruit de puits ou de dofus. Let's go, voilà, c'est ce qu'on voulait voler, là. Allez, maintenant, on va lui rendre là-bas. On va aller changer contre un câble électrique. Si il y a une serveur à mettre de l'électricité quelque part, à un moment, j'en suis sûr. J'ai envie d'y croire. Putain, je suis sûr qu'il se passe un dingue ici, je rentrais le panier tout à l'heure. Ok, on a un câble électrique, une partition, une canette de boisson énergétique et l'autre truc, c'est trois canettes. Ça, c'est quoi ? Ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres. Trois canettes. Ah, mais c'est le truc de tout à l'heure, en fait. Le marché, ok. J'ai l'un cas de quel artiste c'est cette musique. C'est Camaro, ça. Ça date un peu, quand même. C'est ouf que le cerveau, t'es là, tu vas en cours, t'apprends plein de trucs, c'est hyper utile et tout. Mais vas-y, tu les oublies le soir même. La musique de Camaro, tu te rappelles des paroles 20 ans après, genre. C'est vraiment de la... Je vous dis, la vie est mal foutue, moi. Je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Je dénonce. Mais il est où, le réparateur, putain ? Trocœur, l'avomatique. Programmation Elliot. Mais attends, c'est ça qu'on cherche, non ? Donc c'est là-bas en bas, en fait. Programmation Elliot. Est-ce que c'est ça ? Les fringues de mémé, on s'en fout. Mais putain, ça, on est déjà passé ici. Attends, ça doit être là-bas alors. Le réparateur, j'y crois. Je peux plus courir. Ça, c'est pour faire les griffes. Non, y'a rien, ça sera pas là. Mais putain, c'est pas possible, les gars. J'en ai chié à trouver. Ah mais attends, mais on est d'accord, chat, c'est le programmeur qu'il faut qu'on aille voir programmation, machin, pour qu'il me répare. C'est le dernier affiché, donc c'est celui à droite. Ça doit être vers chez mémé, mais... Là, y'a R. Je pense pas qu'ils sont en hauteur, parce que c'est affiché pour les humains, tu vois. Oh, c'est ça. Trappé à la porte, nous ouvrirons. Ok, let's go. C'était secret de leur truc. Ok. Il faut que je lui parle à lui pour qu'il me rende mon truc, pour qu'il me fasse mon truc. Je peux pas le rencontrer, il doit falloir attendre qu'il s'asseye. Je vais ramasser les partitions pendant ce temps. Ah non, lui c'est juste le portier en gros. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser, je deviens un chat, chat. Tu veux, je peux t'aider ? Oui, 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 oui. Toi, tiens. C'est un super traceur, je connais ce modèle, c'est un... Il m'a un BR2000. Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget, tu permets ? Tu peux réparer ça, mais quand je tremble au temps, je n'arrive pas à utiliser mon clavier. J'ai dit non, si je suis malade, mais je me sens pas bien, c'est sûr. Je n'arrive pas à travailler quand je tremble au temps. Tu veux que je répare ton traceur ? Il me faut une couverture. Oh putain. Il n'y a pas de couverture, là. Wow. C'est trop beau. Attends, mais je vais voler la couverture des SDF qui était dehors, je n'en ai rien à foutre, moi. Je veux mon traceur. C'est bon, c'est bon. C'est bon, allez, hop, c'est bon, lui. Bouge pas, mon vieux. I got you. Je vais chercher les deux SDF dehors et je te ramène ça. Il lui va ouvrir machinalement. Eh, vous ! Mémé a fabriqué ses vêtements plutôt classe, non ? Ah non, je vais devoir les acheter. Je voulais voler Corki, moi. Tu sais, Mémé, mais tu as trouvé des câbles électriques. J'aimerais beaucoup te tricoter un poncho, mais il me faut ce câble. Oh, mais let's go ! On a fait ce qu'il fallait pour avoir le câble, en fait, sans faire exprès. En fait, c'est pour mémé. Ça, ça m'est bien, par contre. Allez, envoie mon poncho. Dépêche-toi. Dépêche-toi, mémé. On a gagné un temps de fou, par contre. On a gagné vraiment un temps de fou, là. Et voilà pour toi, mon petit. Ça va t'aller parfaitement. Allez, salut. Attends, merde. Non, c'était là, c'était là, les fringues de mémé. Oh, merde, je me suis perdu. Attends, mémé, elle est là. Non, donc, du coup, c'était là-bas. On n'est pas chez mémé, ici. Ah bah si, lol. Mais pourquoi je rigole ? Focus... Bon, d'accord. Si, en fait, tu peux continuer. C'est bon, j'avoue que ça me fait rire tes blagues de merde. Tiens, prends ton poncho. Depuis quand, les robots, ça va froid ? Oh, je trompe la touche. Ih ! Il me saoule. Laisse-moi l'essayer. Là, il va être trop stylé, là. Il est plutôt nu et tout. Pomp, 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 pomp. Mémé, elle n'a pas déconné, là. Plus de tremblements, je peux travailler à nouveau. Let's go. Tiens, mon petit. Bonne chance pour trouver ce que tu cherches. Ok, c'est bon. Il m'a fait mon truc. Je retourne voir l'autre. Merci, Julia, pour les 9 mois. Merci beaucoup. Merci énormément. Chat, je ne vais pas couper trop tard aujourd'hui. Je vais couper plus vite que d'habitude, je vous le dis. Je dirais parce qu'il est 19h30. D'habitude, je coupe à 20h. Mais là, je vais aller rendre le truc et je vais les couper parce qu'il faut que je gère le problème que j'ai. Que je vous ai dit en début de live. Et même si ça ne m'enchant pas, il faut que je m'en occupe. Du coup, voilà, c'était là qu'il habite le mec. Oui, tiens. Tiens, beau gosse. Regarde ce que je t'ai trouvé. T'as réussi à faire réparer le traceur. Mais pour qui il me prend, lui ? T'as réussi, je vais le réparer. Bien joué. Done. Pas de souci. Merci, chat. Vous êtes trop beaux. T'aimes le babybel ? C'est une insulte au fromage, mais non. Du coup, non. On a un signal. Papa serait vraiment vivant. Incroyable. Ouh ! Ouh ! Merci, Matt, pour les trois mots. Merci, mille fois. Tu es le traceur. On va peut-être découvrir où est allé mon papa. Mon père. Allez, je te tue, beau gosse. Il va aller à l'entrée de l'ego. Il va à gauche, là. Je vous le dis. Je vous le dis à l'avance. Il va à gauche. Là, au bout, il va à droite. Après, il prend à gauche les escaliers. Je le sens. Tu sais quoi ? Je vais y aller. Regardez. Regardez comment je suis trop fort. Je préchote le truc, OK ? Là, il vient vers moi. Il va continuer, normalement. Je ne peux pas croire qu'il s'arrête, là. Non, tu te fous de ma gueule. Tu fais quoi ? OK, il avance. Il va aller là. Là, ici, il va faire semblant d'être paumé, encore. Je le klaxonne. Putain, mais il fait semblant d'être paumé tous les deux mètres. OK, c'est peut-être pas l'entrée des égouts, en fait. Il va à l'opposé. OK, je ne suis pas si fort que ça. Allez, bouge. En soi, le babybel, ça va, mais non, ce n'est pas un fromage, juste. C'est quoi, alors ? Ce n'est pas un fromage. Si, c'est un fromage de babybel. C'est un fromage dégueulasse, mais c'est un fromage quand même. Parce qu'il y a des trucs, genre, c'est l'eau et tout, tu vois. Alors, c'est ça. Il a vraiment quitté le taudy. Bien sûr qu'il a quitté. C'est pire que le Kiri, je pense. Le Kiri, c'est OK, en vrai, moi, je trouve. Pour moi, les Kiri, c'est OK. Vous abusez les babybel, c'est bon, wesh. Ouais, ouais, c'est pour les Doberman, sûrement. Allez, let's go, on se casse. Oui, Kiri, ça va de ouf. Moi, j'aime bien les Kiri. Et alors, Kiri avec un peu de miel, sel, poivre, là. Ah là là, c'est un big banger. Il faut aimer le sucré, salé, quoi. OK, mais après, on va aller fouiller par là-bas. Ça sauvegarde automatiquement le jeu de chat ou pas ? Ouais, la vache Kiri, par contre, c'est non. Recharger le dernier point de contrôle, 2 minutes. Non, ça sauvegarde automatiquement. Attends, il va où le Pepper, là ? Chèvre-miel, pas du Kiri. Bah, c'est que t'as jamais goûté. C'est que t'as jamais goûté. Parce que n'importe qui qui a déjà goûté un peu de miel sur son Kiri, sait que c'est une masterclass de fou. Regarde-moi tous ces œufs, des zurks. Ils vont nous dévorer, je ne peux pas faire ça. Il se chie dessus. Tiens, prends ce badge, mon père le reconnaîtra. Il saura que tu es un ami. Ouais, chèvre-miel, c'est un banger de fou. Le gars qui a trouvé ça, c'est un génie. J'ai ouvert la porte. Allez, vite, 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 vite. Combo-miel Kiri, c'est incroyable. Oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est plus que validé. Merci, Simus. T'es un gros beau gosse, toi. Là, je pense que j'ai sauvegardé ça, sauvegardé. Il y a 38 secondes, OK. Messieurs, dames, aujourd'hui, on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Je suis désolé, il faut vraiment, vraiment que je coupe le live. Malheureusement, j'aurais bien aimé continuer à jouer et pas quitter le live. Croyez-moi bien. Je vous fais des bisous, les potes. Passez une bonne soirée. Merci énormément pour tout le soutien. Vous êtes vraiment des crèmes. Et voilà, je vous aime, c'est tout. J'espère que je vais régler mon problème vite et être tranquille. Des bisous, les potes. Ciao, ciao. Ciao.